Chona est-elle morte de nous ? Des histoires et des mensonges qu'on se répète, du corps social qu'on nie, des faillites collectives à la protection de l'individu, du désir de violence sous couvert de sécurité, de l'amour d'une morale qui oublie le réel. S'il est impossible de juger une vie, impossible de déterminer une cause unique à un fait criminel, faudrait-il conclure qu'il n'y a que des erreurs judiciaires ? Inventer une justice affranchie de la vengeance punitive, une justice qui détesterait la prison autant que le crime. Le dernier matin, à Lyon, j'avais écouté une émission sur l'attentat de la rue des Rosiers, quand j'avais aperçu les énormes meringues à la boulangerie Saint-Vincent, qui n'est pas loin de la rue de Constantine. Mon père ramenait toujours des meringues d'Algérie, dans une boîte en carton, pour moi, juste pour moi, parce que j'aimais beaucoup ça. J'étais la préférée de mon papa, il disait, faire là. J'étais la préférée de ma maman, il disait, faire là. Bonne, sainte, appliquée, honnête, loyale. Pas du genre à mentir ni à trahir. Une bonne petite à son papa, au tonton, au copain de papa, au fils de papa. Une gentille petite. Les meringues avaient parcouru 2000 kilomètres avant d'arriver. Souvent en morceaux, au bâtiment 31, un passe-verlaine à Clermont-Ferrin. Les boucs craquent, le sucre est excessif fond. Un régal. J'aimais beaucoup mon papa, j'aimais beaucoup ma maman, je les ai tous aimés, et les meringues aussi, et être la favorite, fait là. Aujourd'hui, les meringues me dégoûtent. Il y a plus de serial victimes que de serial killers. S'en sortir ne veut rien dire, sinon ne précise pas de quoi. On ne se sort pas de soi. Je n'ai pas grandi dans la culture de l'espoir, mais dans celle du mec d'Oum. Fatoum, tragique, en forme de meringue, qui explique que les événements de la vie sont préécrits. « Tantando, disait ma mère, c'est malin, pas moyen de lire son avenir. » L'espoir n'est pas mauvais, mais dangereux. Le mec touche dans sa soumission triste et malsain. « Sans la littérature, je serais mythomade, comme maman, enfermée dans des légendes capitonnées, qui me feraient un récit intime aussi faux qu'un roman national. » Retrouver Fena, c'est tenter le récit juste de cet impasse. L'enfant sera toujours au pied d'un adulte, les yeux baissés, le corps pétri de trouilles et d'amour. « Les procès m'ont permis d'apercevoir la part d'innocence de toutes les créatures, celle de leur enfance nue. » On en arrive là, à l'amour originel, au désir et à la caresse, au besoin de sentir les yeux et les bras envelopper la peau, au doute, à la peur, à la douceur, la douceur qui ne vient pas toujours. Embrasse-moi. Aime-moi s'il te plaît. Aime-moi s'il te plaît. Aime-moi s'il te plaît.